bonsoir 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 tout le monde bonsoir chers citoyens voyants bonsoir je sais que la semaine a été très chaude mais ça va ça va j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous êtes câblé dans notre traditionnel direct live je veux dire en réalité qui est pour tous les citoyens vaillants et tous les pensions bonsoir tout le monde bonsoir et on 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 C'est parti. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Encore une fois, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Permettez-moi de vous souhaiter un bon dimanche. Chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, dimanche, nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 octobre et comme à l'accoutumée, nous allons nous entretenir aujourd'hui. Nous allons nous entretenir dans le réel. Nous allons nous entretenir dans le réel de la vie de la nation. Dans le réel, en réalité, qui m'est fait au Zogula. Cet exercice, nous avons décidé de la faire depuis le 30 août 2023, qui a sonné le clas, n'est-ce pas, de la libération du peuple gabonais. Je dis bien de la libération du peuple gabonais. Chers citoyens, avant, avant, j'aimerais déjà encourager les citoyens vaillants, les citoyens conscients, les citoyens qui n'ont ménagé aucun effort, n'est-ce pas, pour donner leur avis à tout ce qui se passe dans le pays. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas tout le monde qui parle, qui s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays. Il y a des gens qui décident de ne rien dire, de ne rien faire pour le pays. Ça, nous sommes en démocratie. Il y a d'autres qui s'engagent, n'est-ce pas, à faire les choses pensant que c'est juste pour le pays, mais au contraire, alors qu'ils le détruisent. Il y a d'autres, il y a d'autres qui, n'est-ce pas, font des choses pour le pays et avec le cœur, n'est-ce pas, avec le cœur, avec l'amour pour la nation. Parmi ces gens, il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont érigés contre beaucoup de choses qu'ils trouvaient anormales, qu'ils trouvaient anormales dans ce pays. Mais parfois, ces gens-là ne sont pas compris. Parfois, ils ne sont pas compris par beaucoup. Ils ne sont pas compris par beaucoup, mais ils se font toujours rattraper par la justice qui leur donne souvent raison à la fin. Qui leur donne souvent raison. Parce qu'il faut se le dire, il y a des citoyens qui décident parfois de vouloir mettre à mal la cohésion nationale, de vouloir mettre à mal les institutions, de vouloir mettre à mal en un mot le Gabon. Et ces citoyens sont combattus, n'est-ce pas, par d'autres, par d'autres, qui protègent la nation, qui se battent pour la nation. Et il y a d'autres qui sont des, on va dire, ceux qui votent généralement dans l'isoloir là-bas, l'attention. Et tous ces trois concourent à la vie de la nation, à la vie de la République gabonaise, à la vie, en un mot, n'est-ce pas, du vivre ensemble du peuple gabonais et du monde entier. Parce que ce sont les trois là que nous retrouvons objectivement, les trois pensées que nous retrouvons objectivement, n'est-ce pas, dans toutes les nations. Qu'est-ce que cela nous tient, chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, avant de vous décliner les trois points sur lesquels nous allons vous appuyer aujourd'hui pour décortiquer, pour analyser et pour ensemble interagir comme nous le faisons d'habitude, nous allons humblement dédier, comme nous le faisons à l'accoutumée, n'est-ce pas, ce direct est un grand homme politique. Un grand homme politique qui a fait beaucoup, beaucoup pour notre pays, mais qui pour beaucoup de notre génération ne connaissent pas assez. Et même moi qui vous parle, je ne le connais pas beaucoup également, mais je connais son nom. Je connais également qu'il a laissé une grande famille. Oui, je sais également qu'il y a un lycée, et par le moins un grand lycée, qui porte son nom dans notre cher capital du Préville. Il s'agit de M. N'Jendje N'Gondjou. M. N'Jendje N'Gondjou, qui a été un grand homme politique, à l'orée, n'est-ce pas, de notre indépendance. Il a milité en tant qu'homme politique et intellectuel gabonais. Il a milité en tant que citoyen voyant gabonais pour les sors vers la félicité du peuple gabonais. Une félicité qui est, qui est, qui se retrouve, qui se trouve dans notre hymne national et qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, est prise en refraie et en chœur même par les plus petits aujourd'hui. Et Jendje N'Gondjou, c'est le lycée d'État. Le lycée d'État qui se trouve juste au niveau de l'échangeur du lycée d'État, qu'on appelle, c'est-à-dire, ça se trouve, on va dire, dans le premier arrondissement de Libreville, juste avant l'aéroport, quand vous allez vers l'aéroport du côté gauche, vous allez voir qu'il y a un grand lycée là qui est un père en blanc, bleu, ciel, c'est le lycée N'Gendje N'Gondjou qui porte le nom de feu N'Gendje N'Gondjou qui, d'ailleurs, est père de plusieurs enfants que nous connaissons. On peut citer le rôle d'Angondjou, on peut citer le ministre actuel de la justice, n'est-ce pas, qui n'est rien d'autre que Paul-Marie N'Gondjou qui est le président de l'Union nationale divisée, l'Union nationale divisée, c'est-à-dire de UNI, c'est-à-dire Union nationale initiale qui a créé cette fraction d'Union nationale après, n'est-ce pas, l'élection qui a porté à la tête du parti, n'est-ce pas, madame Paulette Mishambo. Ainsi fait, nous rendons un grand hommage, n'est-ce pas, à ce grand homme, à ce grand homme, et après cela, nous allons tout simplement, comme à l'accoutumée, nous allons vous laisser pendant une minute avec l'écran blanc qui symbolise la reconnaissance que nous avions vis-à-vis de nos ancêtres qui nous ont procédé au-delà. Parce qu'il faut se le dire, personne de notre génération, vous le savez, comme moi, il y a beaucoup, sinon 100% des gens que nous vivons aujourd'hui, qui avions déjà 40 ans, qui avaient déjà 30 ans, voire même 20, voire même 10 ans, c'est notre siècle, mais nous n'allons pas le traverser. C'est notre siècle, mais nous n'allons pas le traverser, tout simplement dit que moi qui vous parle, je ne vais pas arriver à l'an 2100. C'est une évidence, il ne faut pas se mentir, n'est-ce pas, tout comme beaucoup. Donc, ce siècle-là est le nôtre, et la question est de savoir comment est-ce que nous voulons que nos siècles soient et comment est-ce que nous voulons léguer de bonnes choses à nos enfants et ces choses-là se préparent à quel moment ? C'est bien sûr à notre siècle qui est le nôtre. C'est pour ça que nous rendons souvent un grand hommage à tous ceux qui nous ont précédés en laissant un écran blanc pendant une minute qui symbolise quelque part une minute de silence en mémoire de nos illustres disparus. Ceci étant, avant de laisser cet écran blanc, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons aborder comme à la coutumée trois sujets. Parmi les sujets, nous allons aborder, n'est-ce pas, la pléthore d'associations qui sont nées depuis 2023, les partis politiques qui ne savent plus à quel sens se vouer, qui sont soit à gauche, soit à droite, où les gens sont dispersés, où les gens ne savent plus réellement ce qu'il faut faire. Et également, nous allons aborder en deuxième position la prise de parole du PDG qui a intervenu, n'est-ce pas, qui a intervenu en fin de semaine. Et après, nous allons tout simplement décortiquer ensemble ce qui est le plus important parce que c'est cela, ce troisième point qui est le plus culminant et qui nous intéresse en premier chef. Aujourd'hui, c'est le message que le président de la transition, son excellence, j'ai cité le général Prus de Clotaire, le général Prus de Clotaire Olivier Nguema qui a donné un message fort en fin de semaine par rapport au séminaire qui se passe actuellement à la Pointe-de-Denis, bien sûr, je ne sais pas, qui est fini hier, mais qui a donné un message fort, n'est-ce pas, à l'ensemble de l'équipe dirigeante actuelle en disant que je ne vous ai pas demandé de faire des choses à ma mesure ou bien à ma famille. Vous devriez faire les choses et nous devons tous faire les choses pour le bien du Gabon et non pour ma personne et ma famille. Je ne vous l'ai pas demandé. Par conséquent, je souhaiterais et j'aimerais et j'ai toujours aimé que chaque Gabonais en pensée et en conscience agisse pour l'avenir du Gabon et rien que pour l'avenir du Gabon qui est notre héritage commun et qui est l'héritage commun de nos enfants, qui est l'avenir éternel de notre nation. Ce message est tellement fort que nous devons nous décortiquer aujourd'hui pour que ceux-là qui ont pensé que le connabélisme était devenu, n'est-ce pas, une danse en un point plus fini se réjaisissent. Sur ce, chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, à nous retrouver dans une minute. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais vous dire pourquoi et comment le réel attrape les okoulins. Nous commençons par le premier point. Les associations et les partis politiques, chers citoyens, depuis l'avènement du coup de libération, pour certains, de la révolution du palais, pour les uns, du coup d'État, pour les etc. Peu importe. Mais pour nous, pour nous, peuples gabonais, c'est le coup de libération. Ce coup de libération a un mot. A un mot. Ce coup de libération a un objet. L'objet, pour moi, de ce coup de libération, c'est l'unité du peuple gabonais. Parce que, sans l'unité du peuple gabonais, je pense que ce coup de libération devait devenir un coup fratricide qui devait se faire dans le sang et autres. Mais non. Il s'est fait sans effusion de sang coup de maître du jamais vu, mais du venu voir. parce que les gabonais sont unis. Je ne veux pas dire étaient. Parce que jusqu'à présent, nous sommes unis et nous le démontrons toujours en face, à la face du monde. Je veux dire. Malgré les perfils trompeurs qui tentent souvent de nous diviser, malgré les frères qui viennent d'ailleurs qui tentent souvent de semer le poison et autres. Mais le peuple gabonais reste un et indivisible. Quand je parle du peuple gabonais, je n'absous pas de ce peuple gabonais les forces de défense et de sécurité. Non. Ils sont une partie intégrante du peuple gabonais. Quand je parle du peuple gabonais, je n'absous pas, n'est-ce pas, les associations. Ils sont une partie intégrante du peuple gabonais. Quand je parle du peuple gabonais, je ne soucerai pas les partis politiques. Ils sont partie intégrante du peuple gabonais. Et quand je parle du peuple gabonais in fine, je ne soucerai pas également, n'est-ce pas, la société civile en est mot. Mais malheureusement, après ce cours de libération du 30, il y a beaucoup de gens qui ont compris mal l'objet du cours de libération du 30. qui mieux l'ont compris très mal parce que ils ont été nommés soit au Sénat, soit à l'Assemblée, soit à la Cour constitutionnelle, soit au gouvernement, soit au CES, soit à la présidence, soit dans les cabinets, en fait, soit dans les directions générales, peu importe. mais qui, pour moi, pour beaucoup qui ont été nommés à n'importe quel poste, ont mal compris l'objet du cours de libération. C'est pour ça que nous voyons chaque jour la naissance des associations. C'est pour ça que nous voyons chaque jour des gens sortis dans les réseaux sociaux et se dire de la société civile sans même qu'un seul jour on les ait vus nulle part dans une ONG, dans une association, dans un syndicat, et j'en passe. Mais, sérieusement, parlons, mais parlons bien. Est-ce que une association, le but d'une association est de faire la politique ? Est-ce que le but de la société civile est de faire la politique ? Est-ce que le but de nos forces de sécurité et de la défense est de faire la politique ? Est-ce que nos partis politiques en réalité à eux reviennent l'entité morale politique ? Quand on se pose cette question, on peut comprendre une chose, c'est que chaque entité d'une société a un couloir à son orbite. Et cet orbite, cet orbite et ce couloir ont des règles. C'est pour ça qu'on parle des statuts et règlements dans les associations à caractère apolitique, qui sont pour la plupart des ONG et des associations intégrées, qui sont des syndicats et autres, qui sont également, on peut le dire, des partis politiques, parce que les partis politiques, ce sont des associations politiques. mais les gens confondent tout aujourd'hui. On confond tout. On confond tout. Il y a une grande différence entre les ONG et les partis politiques, mais également l'État. Il y a une grande différence. Messieurs et Dames, chers citoyens, je vais vous le dire clairement, quand vous êtes nommé à un poste, vous n'êtes pas nommé à un poste pour servir un homme. Je le dis ici et je le dis ici tous les jours, à chaque fois que nous avons la possibilité d'interagir entre nous. À travers vos commentaires, à travers vos appréciations, à travers tout ce que, n'est-ce pas, tout ce qu'on s'échange en réalité, nous devons nous comprendre parce que c'est ce qui concourt, n'est-ce pas, à l'interaction entre les citoyens que nous sommes. Du moins, les citoyens qui décident de prendre position pour telle ou telle idée parce qu'ici, il ne s'agit pas, alors là, il ne s'agit pas de se faire la guerre. Il s'agit tout simplement de réfléchir en tant que citoyen et en tant que citoyen de verser sa réflexion en lançant les citoyens gabonais pour voir si cette idée peut être partagée par les gabonais et être appliquée par les gabonais pour un mieux-être. Mais non, les gens ont pris en réalité que créer des associations, créer des partis politiques ou avoir un petit pouvoir intime qui puisse être dans l'administration, c'est pour se faire la guerre à ceux-là qui n'ont rien et qui veulent parler des affaires du pays. Chers citoyens, je dis non. les associations que vous animez, ce sont les associations qui doivent aider le peuple gabonais. Ils doivent aider le peuple gabonais sur plusieurs paramètres. C'est ce que vous-même vous écrivez dans les règlements intérieurs que vous partez déposer au niveau du ministère intérieur pour l'allégation de vos associations, au niveau du tribunal pour avoir un avis juridique sur l'ensemble des règles que vous-même vous écrivez. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des associations sont devenues des coups des coupnabelistes ? Comment ça se fait que l'ensemble des associations sont devenues des partis politiques à travers leur manière d'agir ? Comment ça se fait ? À qui la faute ? On ne la donnera à personne. On ne la donnera à personne si ce n'est que à nous tous. À nous tous. Pourquoi à nous tous ? Parce que tout simplement nous partageons tous la responsabilité du gabon. Parce que quand ton frère fait mal, ton frère citoyen, quand il fait mal, tu dois lui dire qu'il fait mal. lui dire qu'il fait du bien, c'est que tu ne l'aies pas. C'est pour ça qu'étant en démocratie, les grands chefs sont ceux-là qui écoutent beaucoup, qui parlent très peu, mais qui agissent et alors là, avec la dernière énergie, pour que peu importe le citoyen et peu importe où il soit, qu'il soit bien dans sa peau quand il écoute et entend son chef. Parce que la parole d'un chef, c'est une parole que tous les citoyens doivent comprendre parce que le chef écoute tout le monde et en écoutant tout le monde, il fait une corrélation de l'ensemble des idées, de l'ensemble des idées de sa population et de son peuple pour faire une idée qui est en réalité une idée souveraine parce que c'est le chef qui parle en réalité de la souveraineté de prêter du peuple. Mais hélas, nous, Gabonais, à chaque fois que nous avons une parcelle de pouvoir, nous en abusons. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est ce qui arrive que les associations s'étalent sur la place publique comme étant des politiques. Mais vous n'êtes pas des politiciens. Quand je dis des politiciens, ce n'est pas des politiciens. Les politiciens, ce qu'on nous a toujours servi depuis pratiquement 60 ans étant la politique. Parce que ce qui se faisait avant le 30, ce n'était pas la politique pour moi. C'était de la politique politicienne. La ruelle politique a déballé le 30 août 2023 parce que le peuple gabonais a démontré au jeu de la force du moins qu'il était uni et qu'il était prêt à une réelle politique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pour qu'aujourd'hui, nous nous retrouvions avec des gens qui appellent à voter oui au référendum, d'autres qui appellent à voter non. Et nous qui critiquons, on nous traite d'emblée de ceux qui sont pour le non. est-ce que dire que tel article, que tel alinéa n'est pas bien pour le Gabon, c'est de voter non ? Non ! Ce n'est pas voter non ? Ce n'est pas ? C'est de dire nous sommes en train d'écrire une constitution. Voilà ce que je pense. Si ça peut être écouté, ça peut être noté et ça peut être proposé au Gabonais. Quand j'ai dit ici que la liberté n'était pas consacrée dans cette constitution, les gens ont trouvé à redire ce qui est normal. Mais la raison restera toujours raison. Nous voilà aujourd'hui et je vais directement rentrer dans le deuxième point de notre direct. Voilà que le PNJ sort publiquement. Parce qu'à réalité, la politique ne se fait pas en privé. La politique se fait sur la place publique. C'est ça la politique. Ça se fait sur la place publique. Pour le public qui est au peuple, c'est ça la politique. Le PNJ sort subitement parce qu'il a vu les associations faire. Et les mêmes gens qui se trouvent dans les associations, dans ces associations, se trouvent également dans le PNJ. De quoi facile pour le PNJ de sortir et de faire ce qu'ils ont fait pour la fin de cette semaine. nous sommes en train de comprendre tous et nous le connaissons de plus. Du moins pour nous autres qui n'avions jamais été au PNJ et qui n'avions jamais fait la politique du PNJ. Aujourd'hui, il n'est plus question que c'est le bongo. Nous voulons tous déjà qu'ensemble on s'est trompé. parce que nous avons toujours inscrit notre politique sur des personnes et non sur des pensées. Mais depuis le 30, nous nous évertions à dire au peuple gabonais de s'inscrire désormais dans la politique de la pensée et non dans la politique des personnes. C'est pour ça que votre âme de serviteur le réel a décidé depuis fort longtemps de combattre des Ogoulas tels que les Amiens Washington tels que les Stéphane Zenn tels que la ministre de la communication les Laurence Don tels qu'aujourd'hui et c'est malheureux de le dire parce que c'est les aînés tels que les GV au NAN tels que beaucoup là j'en passe qui en réalité sont des Ogoulas parce que ils ne disent pas ce qui est juste au chef ils disent tout simplement ce que le chef ne veut même pas entendre dans son intérieur c'est vrai on pourra dire que est-ce que toi tu es dans son intérieur pour dire ce qu'il veut entendre c'est possible mais je sais que où est par le 30 un vrai Gabonais quelqu'un qui aime le Gabon ne peut pas s'inscrire en faux pour ce qu'il fait pour le Gabon chers pédégistes vous êtes un parti politique et vous avez le droit d'exercer moi je n'ai jamais été le seul qui ont dit que voilà le pédégiste doit être suspendu le pédégiste doit être supprimé et autres non le pédégiste c'est un parti politique qui a fait beaucoup de mal au Gabon mais dans ce parti politique il y a des personnes bien il y a des personnes moins bien il y a des mauvaises personnes tout comme dans les autres partis politiques mais le pédégiste est une personne morale que ce qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu le 30 là que ça leur sert de leçon pour moi j'aurais estimé que le pédégiste soit un parti qui s'inscrivait qui s'inscrit je veux dire dans n'est-ce pas une opposition d'idées dans l'argumentaire des idées mais malheureusement le pédégiste vient encore nous prouver une fois de plus qu'eux ils vont toujours s'inscrire dans le connabélisme dans n'est-ce pas je veux dire la politique politicienne où il faut soutenir un individu au lieu de soutenir une raison au lieu de soutenir une idée pour qui est émise pour l'ensemble du peuple gabonais chers citoyens voyants chers citoyens conscients vous avez tous raison de penser que le pédégé a hérité n'a plus lieu d'être parce que un parti politique qui n'a ni conviction un parti politique qui n'a ni idée originale pour impacter le peuple et n'est-ce pas être aimé par ce peuple là un parti politique où les individus ne se distinguent en rien si ce n'est que dans le culte de la personnalité est un parti politique en réalité qui n'a pas lieu d'être parce qu'un parti politique est une institution politique je dirais même la première parce que pour parler d'état pour parler de république il faut bien qu'on parle de parti politique tout comme il faut en premier qu'on parle de peuple qu'on parle d'individus parce qu'en réalité je l'ai toujours dit le changement du Gabon doit partir du changement de mentalité des Gabonais parce que c'est la mentalité qui donne l'idée et c'est l'idée qui traduit en acte ce qui est bien cher citoyen le message du président de la république qui est le troisième point de notre direct est un message qui a été fort fort ce message là vous l'avez lu dans les réseaux sociaux et je pense que ce message vient mettre à jour certaines personnes qui pensaient qu'ils pouvaient déjà se permettre tout qui pouvaient se permettre de chanter le matin à midi et le soir pour dire oui oui à l'écriture proposée de la constitution alors que cette écriture en réalité est une écriture biaisée parce que elle a été faite avec la pensée de satisfaire un individu et non avec la pensée de satisfaire le peuple gabonais on peut le penser à première lecture que la constitution proposée n'est-ce pas a été faite pour satisfaire le peuple gabonais mais quand on regarde dans le fond ça a été fait pour satisfaire un individu beaucoup dans cette écriture de la constitution qui ont participé à cela n'avaient que ça en tête satisfaire un homme je vais dire satisfaire le président de la transition parce que il leur a nommé là et dans leur tête puisque le PDG nous a formaté je dis bien le PDG nous a formaté à croire que puisqu'ils nous ont puisqu'ils ont ils ont nous nommés quelque part tu dois tout simplement faire leur volonté entre temps on exerce la force publique pour le peuple et non pour un individu chers citoyens voyants chers citoyens conscient le séminaire qui se passe à la pointe d'ennie est un séminaire en réalité qui engage qui engage le peuple gabonais et le président de la transition qui le dirige ou qui le préside n'est-ce pas le sait et c'est pour ça c'est pour ça que à l'introduction de ce séminaire il a dit avec la dernière énergie ce qu'il a dit c'était pour remettre pour remettre dans l'ordre les idées de ceux qui devaient y participer et j'ai vu à ce à ce séminaire monsieur m'a connaissance un monsieur que je respecte un aîné que je respecte mais qui malheureusement malheureusement je ne sais pas si qu'il est ses sénateurs ses députés mais qui malheureusement se fourvoie aujourd'hui comme beaucoup des personnalités de la société civile on peut les citer pas elles-mêmes moi je n'ai pas souvent peur de les citer comme la grande Aminata comme monsieur O'Kanville comme beaucoup d'autres que je connais mais qui à première vue n'ont plus des idées objectives c'est vrai qu'on peut soutenir certains articles on peut soutenir c'est un article dans cette constitution dans 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 cette proposition de constitution dans ce mot de constitution il y a beaucoup d'articles qui sont bien dedans beaucoup beaucoup mais il y en a qui vraiment frise je ne sais pas comment je peux califier ça et le président l'a compris il a été obligé de dire ce qu'il a dit pour que les gens aillent réfléchissant dans ce qui est proposé pour la dernière fois avant que ça ne soit proposé au peuple gabonais que les gens s'impringuent que ce qui est fait est fait pour la nation vous voyez il y a beaucoup de partis politiques qui jusqu'à présent ne se sont pas encore prononcés pour le lui pour le non par rapport à la constitution qui est proposée parce que ces partis politiques qui là respectent les codes politiques et il y a des personnalités politiques qui jusqu'à présent n'ont encore alors là rien dit sur la constitution proposée on peut même se dire est-ce que ces politiques là ne s'intéressent plus à la chose politique de la nation mais ils s'intéressent mais comme ils sont dans leur couloir politique et ils respectent les codes politiques qui sont dans ce couloir ils respectent la règle politique qui est dans ce couloir et ils respectent l'autorité politique qu'ils sont en tant que leader politique ils ne peuvent pas se prononcer sans que le président de la transition n'est donné la vouture finale de la constitution c'est ça respecter un dirigeant c'est ça respecter les citoyens gabonais moi votre humble sélecteur qui me parle au réel j'ai critiqué avec la plus grande énergie beaucoup d'articles de cette constitution proposée j'ai même critiqué les premiers alinéas et je me suis arrêté là et je me suis énervé avec émotion oui parfois il faut mettre un grain d'émotion pour susciter l'évocation mais beaucoup après moi l'ont fait et beaucoup d'autres l'ont fait nous avons assisté à une semaine de séminaire n'est-ce pas je dirais à des émissions à gabon télévision qui ont décortiqué article par article ce qui a été proposé il y avait des gens qui trouvaient tout bon du moins pour ceux qui l'ont écrit c'est vrai qu'on peut dire qu'ils beaucoup peuvent respecter ce qu'ils ont produit mais il y a d'autres vraiment alors là qui étaient dans une idée originale unique vraiment je me dis qu'il y a quand même un problème un problème que nous n'arrivons pas en tant que citoyens à Cerne chers citoyens chers citoyens nous avons été pratiquement pendant 60 ans sur une idée je veux dire platonique la servitude à travers le unabellisme la servitude à travers n'est-ce pas on va dire l'occulte de personnalité parce qu'il ne faut pas se mentir le régime déçu est tombé parce que tout le long de leur règne je veux dire le règne du parti démocratique gabonais ils ont fait rien que le culte de la personnalité sur les bons mots c'est ça la réalité et le peuple gabonais a reçu ça comme éducation nous nous avons reçu ça comme éducation le culte de la personnalité c'est notre éducation parce que c'est ça que le parti démocratique gabonais avec son chef Omar Bongo d'abord et ensuite le président Ali Bongo c'est ça c'est ça en réalité qu'ils ont cultivé parce qu'à un moment donné je n'ai vu aucun de ces présidents frapper la main sur la table comme l'a fait le président Benoît en disant n'occupe de la personnalité je n'en veux pas et la personne qui le fait il peut subir les arts de la justice et autres mais non et pourtant comme le CTRI l'a dit entre griffes à l'intérieur je pense de communiquer je ne sais pas c'est un cadeau un communiqué qui a vu le grade interdicé à ce que les gens utilisent l'effigie du président de la république à l'effet je dirais obscur voyez-vous il y a quelques semaines un jeune garçon s'est torché avec un t-shirt à l'effigie du président de la transition ce jeune a fait tous les réseaux sociaux et tous les Gabonais l'ont condamné fermement parce qu'il s'est torché avec un t-shirt qui portait l'effigie du président de la transition je ne sais pas si les gens qui le condamnaient oui c'est condamnable et moi également je l'ai condamné avec la dernière énergie mais en disant ceci si le jeune n'avait pas eu cette histoire de la portée il ne l'aurait jamais fait il ne l'aurait jamais fait c'est un enfant c'est un bébé un enfant ne peut que manger ce que sa mère lui donne l'éléphant l'éléphant mange ce que l'éléphant lui donne il porte ce que sa mère lui donne l'enfant s'est sûrement retrouvé submergé peut-être dans sa chambre avec le t-shirt à l'évigile du président le diable est monté dans la tête et il a fait ce qu'il a fait un adolescent que tout le monde a voulu tarassé mais entre temps il y a une gamounaise qui avait insulté au peuple gabonais mais il y avait les gabonais qui avaient trouvé à le dire et qui disaient même qu'elle avait raison de nous insulter comme ça et personne ne l'a condamné j'ai même vu le fameux Foumboula venir défendre cette gamine mais je n'ai vu qu'une personnalité défendre ce garçon parce que le culte de la personnalité quelque part est ancré à nous c'est pour ça que le réel appelle au changement de mentalité j'en appelle au changement de mentalité des gabonais que nous arrêtons le culte de personnalité parce que c'est le culte de personnalité qui risquerait de nous conduire dans les abîmes de l'histoire parce que en réalité voyez-vous le culte de personnalité c'est pas seulement en politique qu'il est pratiqué même en religion il est pratiqué beaucoup le disent parce que quand on prend un individu qui vient de nulle part pour un prophète on le vénère on boit l'eau qui l'a c'est bien avec on se dénude devant lui et autres on verse tous on lui verse tout son salaire pendant que les enfants meurent de faire à la maison c'est le culte de personnalité que les employeurs font à leur pasteur et autres la même chose se fait en politique mais chers citoyens changeons nos mentalités et le président nous invite clairement à le faire c'est pour ça qu'il faut je ne cesserai jamais de le dire moi j'ai un exemple dans ce pays un exemple d'homme politique un exemple d'homme politique il y en a on peut en citer les Mambundu les Andi Nopopam à la dernière minute on peut les citer on peut citer les Fushimou Onaba on peut citer beaucoup on peut citer Louis Bombonessi on peut citer de manière intelligente parce que cet homme il fait la politique de manière intelligente je veux dire monsieur Elipatik Koppiaba on peut citer également d'autres qui sont dans Vision 2025 la coalition politique Vision 2025 on peut citer d'autres leaders politiques qui en réalité disent ce qu'ils pensent chèfent ou pas mais ils disent à qui le doit ce qu'ils pensent nous avons vu nous avons observé à la fin du régime déçu monsieur Elipatik Opiaga qui n'avait jamais cessé d'interpréder le pouvoir déçu sur les abus sur les finances sur l'économie et surtout mais personne n'écoutait on disait tout simplement non lui va dire quoi c'est un pérophile c'est un cela on est vertigués chez lui on disait n'importe quoi entre temps ce qu'il disait jusqu'à jeune afrique l'union et j'en passe était une réalité la même chose aujourd'hui c'est pour ça que j'admise des personnalités politiques comme à l'entrée de la musique même si les gens ne veulent pas le reconnaître mais il dit parfois aujourd'hui dernièrement c'est dernièrement qu'il a changé un peu il fait la politique c'est un non-politique et il faut prendre que c'est un politicien et quand il parle nous devons prendre ce qu'il parle n'est-ce pas ce qu'il projette comme idée l'analyser parfois pour nous et contre lui c'est ça la politique et c'est ce qu'on appelle interaction politique pour trouver le juste milieu et pouvoir avancer pour le bien-être du peuple chers citoyens le changement de mentalité fait appel à beaucoup de sacrifices nous le savons nous le savons parce que c'est pas facile que quelqu'un qui vous donne à manger vous puissiez lui dire la vérité mais pourtant si vous l'aimez il faut lui dire la vérité parce que quand on aime on dit la vérité votre âme de serviteur au réel c'est vrai que je ne dis pas toujours la vérité mais parce que le dimanche pour moi est un jour sacré on l'a montré depuis la France c'est pour ça que nous faisons nos directs le dimanche mais oser à ma famille au peuple gabonais je dirais toujours la vérité parce que ceux-là en réalité sont des personnes sinon physiques ou morales que j'estime vous savez c'est vrai que parfois quand on donne à manger à quelqu'un et que cette personne vous dit certaines choses il y a beaucoup de personnes non intelligentes qui pensent que ah celui-là je lui donne ma manger il n'a rien à me dire ça ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes même avec eux-mêmes mais quand quelqu'un vous donne à manger et que vous lui dites la vérité si cette personne est une personne bien et sérieuse est une personne qui sait que notre siècle là c'est notre siècle de vie unique on ne vivra pas on ne va pas vivre au 22ème siècle c'est faux et personne ne meurt a été bien ou avec la nourriture un tel aimé c'est peut-être aux ventes et même ça à Gabon on va vider cher citoyen la constitution va bientôt nous être proposée je nous conseillerons de bien observer de bien analyser et de bien lire pour aller voter juste le moment venu mais pour bien observer et pour bien lire il faut avoir un cœur pur vis-à-vis du Gabon il faut avoir un cœur pur vis-à-vis du Gabon parce que c'est ce qu'un pur qui fera en sorte que le point noir n'apparaît pas sur la feuille blanche eh oui c'est ça ce cœur pur vis-à-vis du Gabon qui fera en sorte que le point noir qu'on peut mettre sur une feuille blanche ne se voit pas vis-à-vis ne se voit pas sur une feuille blanche je veux dire le point noir ne se voit pas sur une feuille blanche mais si vous n'avez qu'un cœur pur vis-à-vis de vos frères les seuls Gabon peu importe qu'il soit mauvais pérégiste bon pérégiste mauvais politician bon politician et autres vous ne pouvez pas être objectif jamais il faut critiquer son frère à raison en idée et non en personne en personne on se le fait de manière approximative parce que si tu croises un frère tu peux lui dire ah mon frère ce que tu m'as fait là et autre ce que tu as fait là voilà comment on s'entend mais quand il s'agit de la chose publique mes chers amis mes chers citoyens c'est Gabon et quand il s'agit du Gabon alors là c'est le vergin bleu qui coule dans les veines et on est prêt pour tout pour défendre ce vergin bleu qui coule dans nos veines mais avec la raison c'est dommage que ce que je vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux c'est dommage où des mères et des pères de famille viennent vocifier viennent lancer des balles des conneries excusez-moi du terme par rapport au projet de constitution et invertir ceux qui essaient d'apporter une idée à ce qui a été écrit c'est dommage nous également je le fais je le fais vous avez mes dirais je le fais mais si je le fais je le fais pas parce que je n'aime pas x ou y mais je le fais c'est parce que je sais que la personne que je peux citer le nom c'est une personne que j'ai fréquenté et que je connais au fond du moins dans le travail politique vous savez quelqu'un qui a connu rien que le PRG dans sa vie je vous assure des personnes qui ont plus de 60 ans on a rien à leur dire je vous assure suivez au Gabon ils connaissent le Gabon il y a des bons mais il y a surtout des mauvais là-bas vous savez c'est pas tous les hommes d'expérience qui sont bien qui ont des bonnes idées pour le pays il y a un patriache qui a participé à ça c'est pas bon et je savais que ça allait accoucher d'une souris rien qu'à voir ce patriache parce qu'il a une pensée unique une pensée unique ils sont dans la pensée où celui qui me donne à manger est mon Dieu quand bien même ils n'ont pas faim et c'est dommage pour nous excusez-moi si parfois je cite les noms des aînés mais il y a des moments qu'il faut citer parce que quand on voit les gens comme les Georges Paga Georges Paga qui a fait des misères au frais qui s'était coupé la main en 2016 avec la grenade qui lui a fait des misères avec son propre argent mais qui veut donner des ressources ah oui parce qu'il y a des moments on vous dit ça comme ça allez dire dans les marchés à fort gentil que voter lui c'est voter le président de la transition vous êtes sûr de ça ? alors le ministère de l'intérieur vous envoie vous envoie vous pour aller sensibiliser les Gabonais sur l'objet du référendum pourquoi le référendum ? parce que nous n'avons qu'une direction d'éducation populaire ici voilà les choses qui arrivent maintenant on vous envoie dans tout le pays mais parce que c'est une mission et que vous êtes payés pour vous c'est fini c'est même vous déjà la transition et vous partez dire que voilà des agents même du ministère de l'intérieur qui disent on a vu dans les sociaux de voter le oui au référendum parce que le président de la transition a fait des routes parce que le président de la transition c'est lui ceci c'est là mon Dieu le pauvre il vous a dit qu'il veut être candidat aux élections il vous l'a vraiment dit il vous a dit de faire la transition à sa mesure ou à sa famille il vous l'a dit il vous l'a dit il a l'éclat sur les marchés que voter lui au référendum c'est voter au Ligui il vous l'a dit et vous toujours un peu le peuple le Gabon et vous je vais toujours continuer à vous citer les noms avec preuve parce que tous les Gabonels voient cela dans les réseaux sociaux c'est pas moi le réel qui l'a inventé c'est pas moi le réel n'est que réel c'est ce qui se dit et ce qui se fait le réel n'a pas d'amis c'est comme la vare si oui il a peut-être un ami c'est celui qui aime le Gabon oui celui qui aime le Gabon c'est mon ami mais celui qui déteste le Gabon et qui par l'esprit de malice parce qu'on nous a donné la bourse de parler n'est-ce pas fait de n'importe quoi pour vouloir induire les Gabonais à l'erreur alors là je dis non c'est pour ça que chers citoyens la semaine prochaine ce que nous nous disons ce que je lis ici à travers les interactions les citoyens vous devez passer dans les maisons dire aux Gabonais que le président de la transition n'a pas dit voter oui c'est le retour parce qu'il faut couper l'herbe de manière circonscrite et directe cette semaine parce que pour que quand la mortule finale va arriver il n'est plus ce message biaisé de pluie dans la mémoire des Gabonais c'est cela que ceux-là tu as déjà dit lui qui continue avec le yo parce que si vous revenez au nom là et même le 8 là vous avez tout simplement montré que vous n'êtes pas des personnalités politiques excusez-moi quoi tous ceux qui ont dit lui là vous n'êtes pas des personnalités politiques vous n'êtes pas des politiciens si vous étiez des journalistes on aurait dit que vous êtes des journaux mais vous êtes des faux politiciens des faux politiciens parce qu'un vrai politicien ne trompe pas son peuple non parce que s'il trompe son peuple tu n'es plus politicien si je trompe ton peuple tu n'es plus politicien si je trompe ton peuple tu n'es plus politicien tout comme un militaire qui enlègue ses habits n'est plus un militaire un civil qui porte des habits militaires n'est plus un civil une république qui est dirigée par un militaire arrivé à travers un coup d'état hors règles et autres qui gouvernent ce pays là avec un militaire avec un militaire pendant des années et des années et des années et des années sans jamais quitter c'est plus une république c'est une monarchie il s'est installé par la force par la force c'est une dictature simplement il ne faut pas se mentir entre nous quand on arrive au pouvoir par la force quand bien même c'est le peuple qui vous a mis là dans la rue à travers la rue et que vous vous maintenez là à vie c'est une dictature parce que le peuple ne sera jamais derrière quelqu'un à 100% mais ce qu'il départage pour que la raison soit politique c'est le vote s'instituer comme ça dans la rue et c'est cette politique là qui maintient le monde entier et l'être humain en paix je vous assure si toutes les républiques du monde je veux dire tous les pays du monde de mêla sont gérés par les militaires c'est parti pour la troisième guerre mondiale parce que les militaires ce sont des personnes rigoureuses nous le savons c'est leur formation les militaires ce sont des personnes qui sont prêts à mourir qui sont sous le drapeau prêts à mourir pour leur nation armée ce sont des hommes armés et qui dit armes c'est ça le dire c'est la dissuasion donc il ne faut pas qu'on fasse dans les mélanges du genre le président de la transition et ses confrères du CTRI sont des militaires ce n'est pas une partie politique ils ne vous ont jamais sollicité pour être élu jamais ils ne sont jamais venus vous voir dans vos maisons ou ne sont jamais venus vous voir dans vos maisons qui veulent faire le coup de libération jamais ils ont été oint par nos ancêtres pour faire ce qu'ils ont fait ils ont une mission il y a deux ans selon l'esprit qu'ils ont eu lors de la prise de pouvoir mais vous aujourd'hui les connabénistes les opportunistes vous voulez changer leur esprit pour qu'après tout ce qui va arriver à travers vos vols d'argent à travers vos intimidations à ceux qui n'ont rien à travers votre vie de violence à travers vos mensonges et autres leur tombe dessus c'est un grand piège que vous leur attendez et j'espère qu'ils ne tomberont pas dedans c'est pour ça que je félicite le président de la transition avec le message fort qu'il a balancé qu'il a traduit au peuple gabonais avant la prise n'est-ce pas des hostilités du séminaire qui se passe à la pointe de nous la pointe de nous qui est une zone hautement spirituelle c'est pas Cousteau qui démentira c'est pas les pourgrés ou les fonds de l'estuaire ou le peuple de l'estuaire en un mot où tous nous tous ou un gabonais qui va démentir cela la pointe de nuit est une zone hautement mystique et spirituelle quelqu'un qui ne croit pas à la spiritualité c'est pour ça que pour moi le message délivré par le président est un message juste est un message qui tient la pleine il y a beaucoup de personnes qui ont attendu ce message qui ont entendu que ce n'a attendu que ce message arrive et il arrive et nous autres là qui attendions que ce genre de message arrive on avait espoir on a cru le message est arrivé dans ces menues là vous dit je vous dis 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 que ce que nous faisons le dimanche dans le direct du réel n'est pas fortuite c'est pas fortuite c'est quelque chose qui est fait à tous les niveaux parce que c'est fait avec le coeur avec l'amour avec la patience que nous avons vis-à-vis de notre république de notre nation de notre état de notre peuple gabonais avec ses us et coutumes en ayant en mémoire l'ensemble de nos disparaînés qui nous donne la force chaque jour pour survivre et pour aimer notre pays ce qui nous a laissé comme héritage souverain alors chers citoyens voyants chers citoyens conscients je pense que nous allons nous séparer pour ce dimanche en retenant que nous avons ce dimanche rendu un hommage vibrant à un canton politique j'ai cité feu Ndjengondjou à qui appartient le lycée d'état de Ndjengondjou quand je dis appartenir ça veut dire à qui le lycée d'état porte le nom par reconnaissance de sa haute personnalité politique qu'il a été on est-il qui le mérite et le mérite que ces enfants qui sont en politique prennent l'exemple de ce qu'il a été je n'ai pas connu personnellement un qui sont ces enfants l'ont connu sûrement ils le connaissent beaucoup plus que moi mais cela ne m'intéresse pas parce qu'en tant que Gabonais il fait partie des pères de la nation parce que il a posé ainsi que beaucoup d'autres des actes de bravoure politique qui font en sorte que jusqu'aujourd'hui le peuple gabonais n'a jamais connu des actes de ce que d'autres peuples en commun la paix la paix c'est le point un d'une nation tout peut arriver sauf la déstabilisation de la paix parce qu'en réalité c'est à travers la paix qu'on peut transmettre l'amour et tout ce qui et tout ce que nous vivons chaque jour sur ce chers citoyens gabonais chers citoyens conscients allez dans la paix en ce dimanche que Dieu nous garde et nous préserve je vous remercie merci